Ce qui a changé par rapport à avant, c'est justement cette capacité de diffusion de l'information à grande échelle. Et Internet a été certainement un accélérateur du recrutement. Et c'est Internet qui a donné cette ampleur à ce phénomène. Entre les signalements qui sont faits directement au niveau de la plateforme téléphonique, et les signalements maintenant qui sont de plus en plus faits en proximité, ce volume-là représente à peu près 3670 signalements à la date d'aujourd'hui. Et dans ces 3670 signalements, il y a à peu près 25% des mineurs. Mais cette tendance, depuis le début, n'a pas changé. Il y a toujours un bon quart des mineurs. 34% des filles, ça reste à peu près stable. Les profils, donc, ils sont très variés. Moi, je pense qu'il y a de l'échec dans le parcours des personnes. Il y a de la fragilité dans le parcours des personnes. Il y a la volonté de certains jeunes, certainement, de s'émanciper, de se réaliser. Mais je reste convaincu. Vraiment, moi j'assume par rapport à ça. Je reste convaincu qu'il y a beaucoup de fragilité là-dessus. Les personnes, en amont, sont dans un processus un peu chaotique. Un peu chaotique. Et elles chutent. Et au moment où elles chutent, elles s'accrochent. Elles s'accrochent à une branche. Il y a des signes qui ne tombent pas dans la brutalité. Ce n'est pas parce qu'on se convertit qu'on doit se couper de tous ses amis. Ce n'est pas parce qu'on se convertit qu'on ne doit plus supporter ce que les amis mangent. Je veux dire qu'on doit traiter tout le monde de mécréant. Il y a des choses comme ça que l'on croise. Et c'est pour ça que les entretiens sont extrêmement circonstanciés. Ils sont extrêmement longs.